Bonjour à tous et à toutes, un très grand merci de nous rejoindre ici dans cette magnifique lecture du chapitre de Taraverte. Je vais maintenant ouvrir le chat. Wow, c'est tellement beau de voir toutes les personnes qui arrivent. Bonsoir en français dans le texte. Hello, good evening. C'est vraiment super d'être ici avec vous aujourd'hui. Juste après notre atelier immersif à Sedona, le leadership de la chevauchée du dragon qui est de loin mon événement préféré de tous les temps jusqu'ici pour notre communauté. Laissez-moi juste fermer ma boîte de réception. C'est fait. Oui, quelqu'un nous écrit. Ah, wow, Sedona a été exceptionnel. C'est vraiment génial de voir tout le monde se présenter les uns aux autres. Je suis absolument ravie que vous ayez savouré et apprécié notre événement. Partagez ensemble si vous voulez parler de ce qui vous a particulièrement frappé dans cet atelier. N'hésitez pas à le dire dans le chat et n'hésitez pas à partager vos témoignages sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à écrire vos commentaires sur nos posts Instagram que nous avons déjà publiés pour célébrer cet événement. Donc, j'aimerais vous exprimer ma gratitude. J'aimerais remercier tout le monde pour toutes les façons dont vous avez voyagé pour participer à cette réunion de la communauté et pour tous ceux qui nous ont rejoints à travers les ondes du cœur. Merci pour vos prières et vos bénédictions. J'ai le sentiment d'être une personne complètement différente depuis cet événement et j'espère que c'est votre cas également. Ça a été tellement... Il y a eu tellement de... Il y avait tellement de rayonnement dans cette pièce, tellement de radiance, comme si tout le monde choisissait sa lumière. Et la puissance de ce pouvoir créatif et créateur du corps de lumière du dragon d'or. C'était presque aveuglant de voir autant de chœurs, de personnes activées, brillantes, magnifiques, avec un cœur grand ouvert, tout ça dans le même espace. Donc, à nouveau, un très grand merci à toute notre équipe d'anges, à nos exceptionnels leaders de Cercle Sophia bénévoles et bien évidemment au Performing Arts Center. l'endroit où a eu lieu cet atelier à Sédona. Je suis vraiment reconnaissante que nous puissions aujourd'hui célébrer ensemble l'équinoxe également. Et j'ai déjà canalisé quelques notes qui viennent des maîtres ascensionnés il y a 24 heures. Et Dieu sera loué parce que je n'ai pas pu beaucoup dormir la nuit passée, donc je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Vous ne trouvez pas ça magnifique quand votre soie supérieure prévoit et anticipe et vous soutient. En tout cas, moi, là, je sens le soutien en cet instant même de commencer d'écouter mon soie supérieure qui, il y a 24 heures, m'a canalisé ses notes pour que je sois prête pour cette prière collective. Car il savait que j'allais me sentir assez fatiguée aujourd'hui. Voilà, donc j'aime beaucoup voir toutes les belles choses que vous échangez dans le live, dans le chat en direct. Et waouh, c'est magnifique de lire vos feedbacks et vos retours. Merci. Je célèbre vraiment tout ce qui s'est passé à Sédona. Bien. Alors, j'aimerais, je crois que ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer par l'invocation. Et après, je vous dirai ce que j'ai canalisé et ensuite, nous entrerons dans un espace de prière et de méditation guidée. Ça vous tente? Alors, vous voyez ici Guan Yin qui était sur l'hôtel pendant l'événement Wings Out West. Je l'ai trouvé tellement sublime pendant cet événement. Pourquoi ne pas la ramener? Et j'ai l'impression que le moment actuel est un temps où la compassion est vraiment importante. Les équinoxes et les solstices se produisent quatre fois pendant l'année et pendant cette période, les voiles sont très fins, sont très minces et la transformation est assez intensifiée. Il y a du changement dans l'air et bien évidemment, les choses sont constamment en train de changer, mais pendant un équinoxe ou un solstice, c'est comme si tout nous donne l'impression de changer à la fois, en même temps. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a une dynamique accélérée qui permet à cette transformation de se faire, étant donné que les voiles sont plus minces pendant ces quatre périodes dans l'année. Et lorsque les voiles sont plus fins, sont plus minces, ce qui se passe, c'est que vous pouvez entendre votre guidance spirituelle qui vient de votre soie supérieure, des maîtres ascensionnés et de vos ancêtres, que vous pouvez entendre cette guidance vraiment clairement. À ce moment spécifique de l'année, écouter vos ancêtres va se manifester d'une façon plus forte que peut-être à d'autres périodes de l'année. Il y a une raison qui explique pourquoi la Toussaint est célébrée plus tard dans l'année. Alors, bien sûr, dans d'autres endroits du monde, c'est le printemps, mais dans certains endroits, c'est l'automne. Et l'énergie de l'équinoxe, plus que les solstices, l'énergie de l'équinoxe nous apporte une énergie de contemplation, de réflexion, incline à la gratitude. C'est comme si on entre dans un élan, une dynamique où les choses s'apaisent dans un sens. Jade nous dit, c'est ma période préférée de l'année. Je suis d'accord avec toi, c'est aussi mon cas. Merci pour ton partage, Jade. Et j'aimerais donc commencer par une invocation. Ensuite, je vous dirai ce que j'ai canalisé hier, à partir de cette, donc en lien avec l'équinoxe que nous célébrons aujourd'hui. Très bien. Alors, j'aimerais accueillir votre Soie supérieure dans cet espace. J'aimerais reconnaître que nous sommes beaucoup à venir dans cet espace avec beaucoup de sentiments, d'émotions, d'espoirs, de prières, beaucoup de désirs. Certains d'entre nous sont arrivés avec des blessures qui sont en train de guérir, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Certains d'entre nous se sont montrés ici avec du chagrin, du deuil ou même de la colère non reconnue. Certains arrivent dans cet espace avec de nouveaux niveaux de joie, de nouveaux niveaux de sagesse et de compréhension. Et ce que j'entends de la présence de Sophia, c'est qu'il y a suffisamment d'espace ici pour tout cela, pour vous tous et vous toutes. Chaque chose que vous amenez dans cet espace est la bienvenue ici, pour tous ceux qui viennent d'une bonne façon. Ce que nous découvrons à travers les enseignements du Code Sophia, c'est que votre Soie supérieure a la capacité de créer une quantité illimitée d'espace et d'amour pour l'expérience humaine que vous vivez au quotidien, à chaque moment. Peu importe combien vous avez l'impression que vous êtes fatigué, comme c'est mon cas aujourd'hui, ou combien vous vous sentez peut-être énergisé ou poussé au-delà de vos limites, votre Soie supérieure a la capacité d'aller à votre rencontre à cet endroit-là. Donc, j'accueille votre Soie supérieure dans votre corps. Je l'invite à être là dans votre corps. Je vous invite à prendre pleinement conscience dans tout votre corps de votre Soie supérieure. Sentez-le comme une cascade de lumière venir régénérer votre esprit et votre corps en cet instant, ici, maintenant, tandis que nous invoquons les Maîtres Ascensionnés et les invitons à créer un cercle d'imparament autour de vous. Et nous invoquons toujours les Maîtres Ascensionnés en utilisant les mêmes directions, parce que la répétition est vraiment utile pour que la structure de l'ego puisse se sentir suffisamment en sécurité pour lâcher prise et s'abandonner à la lumière de votre divinité, s'en remettre à elle. La répétition a un but pour la structure de l'ego qui peut continuellement toujours se terroriser elle-même pour se détourner de sa propre transformation et de sa propre libération. Donc, nous invoquons toujours au nord Femmes Bisons Blancs et l'Ordre Angélique qui accompagne Femmes Bisons Blancs, qui est la nation de Sirius, des Bisons Blancs, ainsi que l'Ordre des Grands Mères du Ciel. Au nord-est, nous accueillons toujours la Maître Ascensionnée Isis, Isis ailée, bien-aimée Isis. Et nous accueillons également son ordre angélique, les lions blancs de Sirius, avec lesquels nous nous mettons souvent en lien pendant la cérémonie du portail du lion au début du mois d'août. À l'est, j'accueille Hathor et son ordre angélique qui l'accompagne, la nation stellaire d'Hathor. Les Hathors ont ascensionné de la terre jusqu'à Sirius et c'est à partir de là qu'ils nous transmettent ici maintenant leurs enseignements vivants. Nous reconnaissons vraiment la présence d'Hathor. Elle m'a beaucoup parlé au cours des deux dernières semaines et j'aimerais vraiment reconnaître et saluer sa guidance qui m'a aidée à réussir à faire énormément de choses simultanément. Même si ça nous semble humainement impossible, elle nous guide par rapport à comment on peut réussir cela. Et au sud-est, je souhaite la bienvenue à Taravert. Taravert, Naëlie a lu un extrait de son chapitre dans le Code Sophia aujourd'hui. Taravert est accompagnée par l'ordre des Dakini. Je viens de recevoir un magnifique tanka de Dakini avant de venir ici et les Dakini nous protègent de nous-mêmes dans notre chemin d'éveil. Il y a tellement de moments où nous devons être protégés de notre propre auto-sabotage. Et c'est cela que font ces incarnations incroyables du Christ féminin divin et c'est à cela qu'elles nous aident. Nous accueillons également le Seigneur Bouddha ainsi que toutes les divinités courossées de la lignée Vajrayana au sud-est ainsi que les 21 émanations de Tara. Au sud, j'accueille Mère Marie, celle aux mille roses et son ordre angélique, l'ordre du rayon bleu avec tous ces magnifiques anges. Et il y a ces magnifiques pétales de roses bleues qui sont en train de descendre maintenant sur l'espace de ce temple et qui viennent célébrer votre présence et célébrer cet équinoxe. Le cœur de Mère Marie est grand ouvert. Cela aide mon cœur à se dilater encore plus pour se relier à son énergie, se relier à son amour divin régénérateur. Au sud-ouest, nous honorons Marie-Madeleine, le maître ascensionné Jésus et l'ordre entier de Magdalena qui inclut Sainte-Jeanne d'Arc. À l'ouest, j'accueille Guan Yin, à qui est dédiée la statue que vous voyez derrière moi, ainsi que ma avatar Babaji. Et enfin, au nord-ouest, ce qui m'apporte un vrai ravissement au cœur, maintenant que j'ai passé toute la semaine à partager leurs enseignements, j'accueille les dragons de Sophia, les saints séraphins de la Mère Source qui ancrent la lumière. Au nord-ouest, je vous invite à sentir leur souffle de vie cristallin qui vient vous rafraîchir, qui vient élever votre esprit, votre énergie. Et je vous rappelle que cette lumière cristalline émane de votre génome divin dans chaque cellule de votre corps. J'accueille également la présence de la terre-mère, Gaïa Sophia, qui vient maintenant à votre rencontre, qui s'élève pour vous rencontrer à travers vos chakras. Sa magnifique énergie du féminin divin qui vient maintenant s'élever à travers vos jambes, qui vient remplir votre chakra racine, votre chakra saré, qui ouvre votre plexus solaire, qui brille encore plus et qui vient remplir votre cœur comme un calyste d'énergie terrestre. Nous avons beaucoup travaillé avec les éléments à Sedona en apprenant la magie des dragons. Et je souhaite également invoquer l'élément du feu, ainsi que l'élément de l'eau et l'élément du métal et l'élément de l'air. Et je les invite à bénir votre corps, cœur et esprit dans le souvenir et la remémoration de combien vous êtes primordiaux. Et la puissance créatrice de tous ces éléments pulse à l'intérieur de chaque cellule de votre corps, à l'intérieur de chaque partie de votre âme. Et pour rappel, votre soi futur, Maître Ascensionné, votre soi supérieur est le messager le plus important à invoquer. Il est descendu depuis votre surâme pour créer cette incarnation humaine. Et nous accueillons la présence de la source créateur, créatrice de toute vie, Père divin, Mère divine. Peu importe le nom que vous donnez à cette source qui a donné naissance à votre âme, nous accueillons cette magnifique lumière de la Sainte Mère du Saint-Père qui descend sur nous maintenant et qui vient rafraîchir votre vision intérieure et vos oreilles intérieures pour vous permettre de voir et d'entendre clairement le Christ en vous, le Bouddha en vous, la divinité qui parle en vous et qui vous assure des nombreuses bénédictions que cet équinoxe vient vous donner. Nous ouvrons maintenant cet espace pour recevoir des prises de conscience, des inspirations, pour étendre notre foi et ouvrir notre cœur à la méditation guidée et à la prière qui va venir pour célébrer cet équinoxe comme un tournant dans la vie de chacun et chacune de nous aujourd'hui. Je vous accueille à entrer pleinement dans cet espace et je vous invite à ouvrir les ailes de votre cœur et à sentir vos ailes angéliques toucher le ciel, à sentir le soleil de votre plexus solaire devenir toujours plus brillant, à voir le calice de votre chakra du cœur qui reçoit maintenant cette incroyable rivière de vie qui descend à travers votre couronne, votre troisième œil, qui descend le long de votre dos et dans votre chakra de la gorge et qui vient remplir le calice de votre cœur et qui vient bénir vos chakras terrestres dans cette communion divine qui est toujours disponible pour vous. Cette énergie est constamment en train de couler à travers nous, mais c'est quand nous y prêtons attention délibérément que nous pouvons véritablement sentir combien il nous régénère. Et pour ceux et celles d'entre vous qui avez téléchargé votre corps de lumière du dragon d'or, je vous invite également à vous entraîner à visualiser la force et la beauté de chaque écaille de dragon dans votre corps de lumière du dragon d'or ainsi que les magnifiques yeux ornés de joyaux et le rugissement puissant de votre chakra de la gorge qui est en lien avec votre chakra de la gorge humain qui vient ancrer la queue de ce corps de lumière du dragon d'or qui vous connecte directement à la terre. Et sentez combien vous êtes en sécurité, protégé et élevé dans votre corps humain, à l'intérieur de ce corps de lumière du dragon d'or. Vous voudrez pouvoir visualiser que... Vous aimeriez peut-être visualiser que vous allez envoyer de la lumière de votre cœur depuis votre soi supérieur, depuis la terre, dans ces écailles. Remplissez vos écailles avec l'énergie de cette conscience et observez que ces écailles peut-être vont temporairement changer de couleur ou de forme maintenant qu'elles sont nourries par votre visualisation, renforcées et fortifiées par votre visualisation. Pour ceux et celles d'entre vous qui avez peut-être résisté un petit peu jusqu'ici au corps de lumière du dragon d'or, peut-être parce que vous ne vous sentez pas encore digne d'une technologie spirituelle aussi élevée. J'invite Guan Yin à venir et à vous aider à faire les ajustements nécessaires avec votre soi supérieur pour que vous puissiez pleinement vous détendre dans la protection psychique et énergétique qui découle du fait d'incarner et d'adopter le corps de lumière du dragon d'or. Donc, mes amis, j'aimerais maintenant vous partager les intuitions canalisées que j'ai reçues hier. Et à partir de cet espace, nous allons entrer dans une prière et une méditation guidée. Un instant. Bien. Alors, le premier message que j'ai reçu... Je suis ravie que cela vous ait plu. Merci beaucoup. Alors, le premier message que j'ai reçu, c'était que vous êtes beaucoup à recevoir des communications venant de vos guides spirituels, de vos anges gardiens, des maîtres ascensionnés. Et j'entends que ces messages, souvent, ne vous semblent pas... vous semblent dénués de sens. Peut-être qu'ils commencent à avoir du sens, ces messages que vous recevez depuis hier ou aujourd'hui, maintenant que nous nous approchons de cet équinoxe. Si ce message vous parle, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Il y a des tournants très importants qui sont en train de se mettre en place actuellement. Et ce que j'entends à Thor me dire maintenant, merci à Thor, ces tournants sont extrêmement quantiques. Donc, la guidance divine que vous recevez et qui vous invite à passer à l'action maintenant ne va pas forcément avoir du sens pour vous en cet instant. Mais cela ne veut pas dire que vous ne deviez pas agir. Cela veut simplement dire que c'est comme de la planification du futur. Nous sommes actuellement dans l'énergie de la Vierge. Cela veut dire que vous préparez vos pions, vous préparez à votre réagencement, vous préparez à réagencer votre moi et votre réalité intérieure et extérieure pour que dans quatre mois, tout puisse enfin, tout puisse prendre du sens conformément à la guidance que vous êtes en train de recevoir maintenant. Oui, je vous en prie, je suis ravie de partager ce message. On dirait qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui nous disent que cela leur parle énormément, ce que je dis là. Donc, étant donné que j'ai toujours été une fille très multidimensionnelle, eh bien, c'est un parcours de toute une vie pour moi d'apprendre à accepter ce que cela signifie de constamment recevoir des messages en provenance du futur qui n'ont pas de sens à l'instant présent. Et au cours de ma vie, ce que j'ai découvert, c'est que toutes les fois où j'ai agi conformément à ces messages que je recevais du futur, toutes les fois où j'ai fait ce que la guidance divine me demandait de faire, je n'ai jamais regretté la chose quand enfin, ça a eu du sens, deux mois plus tard, quatre mois plus tard, ou même une année plus tard. Et c'est cela que vos guides et les maîtres ascensionnés vous invitent. C'est là-dedans que vous êtes invités à vous détendre actuellement. Si vous recevez l'instruction, par exemple, d'acheter de nouveaux habits pour votre garde-robe, sans même savoir à quoi ils vont servir, eh bien, demandez aux maîtres ascensionnés de vous soutenir pour faire cet investissement, aller chercher ces vêtements, faire des choix stylistiques. N'hésitez pas à être curieux et créatif au sujet des invitations que vous recevez maintenant. Vous ne savez pas du tout à quoi servira cette robe ou ce costume dans quatre mois quand vous n'aurez pas le temps d'aller faire des achats d'habits. Alors, peut-être que cela vous semblera un petit exemple un peu idiot lié au shopping, lié aux habits qu'on achète, mais pour moi, certaines fois, j'ai besoin d'un habit très spécifique que je ne peux trouver que à un endroit et qui me servira dans un atelier bien longtemps après. Par exemple, j'ai porté récemment un habit que j'avais acheté quatre ans avant. Je ne l'avais jamais porté, cet habit, et je ne savais pas du tout à quel moment j'allais le porter, et tout à coup, les dragons m'ont dit « Hé, hé, va chercher ce magnifique petit vêtement que tu t'es acheté il y a quatre ans » et je me suis dit « Non, c'est impossible, je ne pourrais pas l'inventer. » Mon choix, le choix de ce que j'allais porter ce jour-là, eh bien, on s'en est occupé pour moi il y a quatre ans. Et je me souviens qu'il y a quatre ans, je m'étais dit « Mais attends, je suis dingue, je vais quand et où est-ce que je pourrais porter cet habit déjà ? » Mais c'était juste ce qu'il y avait à faire et je l'avais fait. Donc, je sais que vous aurez peut-être l'impression que, je ne sais pas, c'est un exemple superflu ou plutôt superficiel, c'est ça le mot que je voulais dire, mais la réalité, c'est que ma mission divine implique que je fasse des choix vestimentaires spécifiques. Ça fait partie de mon travail. Et donc, pour vous, vous recevez peut-être maintenant des messages qui vous demandent de suivre un cours ou qui vous invitent peut-être à réagencer votre maison ou vraiment prendre le temps d'approfondir une certaine amitié ou une passion ou un intérêt. Et peut-être que vous vous direz que ça ne vous semble pas vraiment une question d'importance de vie ou de mort, mais c'est ce que vous êtes invité à faire maintenant. Et ce que j'entends les grands-mères du ciel me dire dans le Nord actuellement, au Nord actuellement, c'est que, vous savez, les équinoxes, c'est des moments où les choses se tissent. Elles me montrent en cet instant combien de lignes temporelles quantiques seront tissées ensemble en fonction du potentiel le plus élevé de vous et des autres. Tout le monde est en train de recevoir de la guidance divine intéressante actuellement qui n'a pas forcément de sens. Et toutes les personnes qui écoutent cette guidance divine et qui agissent en fonction de cette guidance sont tissées ensemble pour un futur exceptionnel. où ils pourront co-créer ensemble de façon remarquable étant donné que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui, maintenant. Nous sommes en train maintenant d'entendre et d'écouter toutes les invitations que nous recevons qui nous préparent pour notre succès dans quatre mois, dans six mois, dans un an, dans une décennie. Et c'est comme cela que les maîtres ascensionnés m'ont toujours demandé de penser, penser de façon quantique, de penser en pensant aux décennies, en pensant aux vies entières, de penser en se demandant avec quelle rapidité je peux progresser, transmuter pour pouvoir créer autant de choses possibles dans une vie. Et quand vous commencez à vivre ainsi, ça peut vous sembler déroutant au départ parce que vous n'êtes peut-être pas entouré de gens qui voient les choses ainsi ou qui créent de cette façon-là ou qui communient avec l'univers de cette façon-là. Et c'est pour cela que nous avons créé l'application du Code Sophia. C'est pour cela que nous proposons la prière collective gratuitement depuis des années. C'est pour cela que nous avons notre communauté d'écoles de mystère et que nous créons des événements et des cours en direct. C'est parce que nous voulons que vous vous mettiez en lien avec d'autres artisans et artisaines de lumière individuels souverains qui s'entraînent à vivre la vie, qui s'entraînent à répondre à la vie, à répondre à la guidance divine d'une façon qui nous permet de vivre une expérience plus multidimensionnelle et quantique de réussite personnelle et collective. Mais au départ, quand vous commencez à tester la chose, vous pouvez avoir, par exemple, je ne sais pas, des parents, des enseignants ou des coachs ou des voisins ou des collègues qui vous diront, « Mais tu fais quoi ? » « Mais tu... » « Mais tu n'as pas besoin d'acheter ce truc-là, tu n'as pas besoin d'investir là-dedans. » « Mais tu te crois pour qui, en fait ? » « Tu crois que tu es génial ? » « Parce que tu fais ça, tu fais ci. » « Allez, reviens sur Terre. » Et vous devez rester fidèle et continuer à vous entraîner et à améliorer cette pratique chaque fois, chaque fois que vous décidez de dire oui à la guidance divine et ensuite vous voyez comment le fait d'avoir répondu à cette guidance divine participe au succès de votre vie. Célébrez cela. Célébrez-le. Si vous n'avez personne avec qui le célébrer, eh bien, célébrez-le avec vous, avec vos maîtres ascensionnaires, avec les guides. Si vous avez quelqu'un avec qui le célébrer, eh bien, vantez-vous-en. J'ai reçu cette intuition il y a deux mois et vous savez quoi ? Elle s'est réalisée. Et exercez ce muscle de la vantardise, de la vantardise saine évidemment. Pourquoi faire cela ? Parce que cela augmente votre confiance et pour tous les messages supplémentaires que vous allez recevoir au fur et à mesure. Parce que c'est comme si on était en train, on est dans une quête, une quête, une chasse au trésor. Nous faisons un marathon spirituel et les signaux que nous recevons, c'est notre guidance divine, les indices, et ça fait partie du jeu. Et plus vous célébrez les moments où vous aurez écouté, plus vous célébrez en disant, « Waouh, je suis vraiment en train de recevoir des messages du futur », plus votre corps, cœur et esprit seront prêts à accepter et recevoir cette guidance divine. Et ça, ça vous place sur une ligne temporelle accélérée pour la transformation, la co-création et franchement, pour la réalisation de vos rêves, le fait que vos prières soient exaucées. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cela ? Eh bien, l'équinoxe intensifie notre capacité à recevoir beaucoup d'informations si nous nous mettons à l'écoute. Donc, un des messages que j'ai reçus, c'est, « Notez les messages qui vous viennent pendant cet équinoxe ». D'accord ? Faites-vous une bonne tasse de thé et faites bouger ce stylo sur la page. Donc, vous pouvez ainsi énumérer comme une liste toutes les idées qui vont vous venir pendant cet équinoxe. Et le message suivant que j'ai reçu, c'est qu'il y aura des messages qui vont venir de vos ancêtres particulièrement fortement entre maintenant et le mois de novembre. et lorsque nous nous mettons en lien avec nos ancêtres, certains de nos ancêtres sont très éveillés et d'autres sont très blessés. Alors, la question à vous poser, c'est, ou la façon dont vous pouvez pratiquer cela, c'est de demander, voici la prière que vous pouvez faire, « Sois supérieur, j'accueille ton intervention divine avec mes ancêtres entre maintenant et novembre. Aide-moi à savoir quels sont les messages que j'ai besoin de recevoir de la part de mes ancêtres bénéfiques qui peuvent contribuer à ma plus grande réussite pendant cet équinoxe et pendant les prochains mois. Laissez votre Soie supérieure négocier quels sont les ancêtres de qui vous pouvez recevoir des messages. Parfois, vous pouvez recevoir de l'énergie ou des messages venant d'ancêtres qui ne sont pas pour votre plus grand bien en fonction de leur degré de blessure. Donc, il nous faut nous concentrer sur nos ancêtres les plus éveillés et ces ancêtres-là jamais ne voudraient enfreindre votre souveraineté, mais ils ne veulent que coopérer avec votre Soie supérieure dans une co-création souveraine. Alors, quand vous recevrez des messages venant de vos ancêtres bénéfiques, ce que j'entends maintenant pendant cet équinoxe, c'est que les messages qui vont venir seront directement liés à des besoins vraiment du plan terrestre. D'accord ? Donc, si vous recevez un message de votre ancêtre qui vous demande d'investir dans quelque chose ou de déménager ou de mettre à jour votre bureau ou votre garde-robe ou de vous inscrire pour un cours qui va faire une différence pour votre mission divine ou... Je veux dire, même si vous entendez qu'il vous faut aller chez le coiffeur, vraiment des détails typiques de la Vierge qui sont liés avec comment on peut rendre la vie vraiment belle et plus palpable pour vous, plus agréable, on a plein de planètes en rétrograde en astrologie. Donc, actuellement, ce n'est pas l'heure de grandes mises à jour, mais c'est l'heure de s'occuper de tout ce qui peut vous sembler de tout petits détails conformément aux invitations de vos guides spirituels et de vos ancêtres. Et tout cela va se tisser et toutes ces lignes temporelles vont s'entrelacer et préparer le moment où tout sera direct en 2024. C'est absolument magnifique. c'est presque comme s'occuper de votre jardin local, du jardin que vous avez derrière votre maison, du jardin de votre cœur. Vous occupez et soignez votre maison, votre foyer, peut-être s'occuper de quelqu'un dans votre famille ou de... non, de quelque chose que quelqu'un de votre famille ou un collègue veut voir terminer depuis un bon moment déjà. Et ce que je vois dans mon troisième œil, c'est cette magnifique énergie comme le vent qui sort des anges, des ailes d'un ange qui vous pousse contre le dos, qui vous invite à avancer et qui vous aide à... qui contribue à rendre ces prières plus faciles à exaucer. Ce que j'entends, c'est une nouvelle attente de grâce. Voilà les mots que j'entends. Une nouvelle attente de grâce pour vous. Et ça, j'aime ça énormément. Je le sens en ce qui me concerne en ce moment. Je sais que maintenant que je canalise ces mots à haute voix, eh bien, on va dire ensemble maintenant notre première prière. J'accueille les vents de la grâce qui soufflent dans ma vie maintenant. J'accueille les vents de la grâce qui soufflent dans ma vie maintenant. J'ai choisi d'accepter et de recevoir les bénédictions de grâce et d'aisance dans ma vie quotidienne maintenant. Et dans le cursus Target 1, nous avons une prière vraiment simple qui est extrêmement puissante. Cette prière, c'est « Montre-moi, Sophia, à quel point cela peut être amusant. Surprends-moi. Montre-moi, Sophia, combien cela peut être fun. Surprends-moi. Montre-moi combien cela peut être amusant, Sophia. Surprends-moi. Montre-moi combien ranger mon garage peut être amusant, Sophia. Surprends-moi. Ça, c'est ce que moi je vais devoir faire. J'ai dû faire ou je vais devoir faire ce week-end après l'atelier. Et vous savez quoi? un garage vraiment magnifiquement bien organisé peut être une œuvre d'art. Donc, vous ne savez pas comment Dieu va vous surprendre. Dites simplement cette prière. Et ce que j'entends également, c'est la libération de tout ce qui est stagnant pendant cet équinoxe. Donc, s'il y a beaucoup d'émotions qui se sont accumulées et comme cette accumulation d'émotions qui trouve son pic pendant cet équinoxe, eh bien, ces mêmes vents de grâce viennent pour vous aider à passer de l'autre côté, à traverser. Et ça, c'est l'autre information canalisée que j'ai reçue hier au sujet de l'équinoxe. Je vais simplement vous lire ce que j'ai écrit hier. Votre conscience est en train d'être reconstruite. entre maintenant et le mois de décembre pour soutenir votre capacité à embrasser la véritable identité de votre incarnation du soi supérieur. Les anciennes structures de l'ego se sont dissipées et si vous avez, si vous ressentez cette intensité d'émotions qui se sont accumulées, c'est parce qu'il y a d'anciennes structures d'ego qui, en fait, ont maintenant été intégrées dans la lumière de votre soi supérieur. Et lorsque quelque chose qui nous semble familier, même si c'est douloureux lorsque cette chose-là n'est plus là et qu'on essaye d'aller la chercher parce que c'est quelque chose qui nous aide à avoir le sentiment d'avoir une identité, avoir un certain sentiment d'identité, lorsque il y a cette dissolution d'identité liée à l'ego, ça crée un espace vide. et un espace vide, on a parfois tendance à devenir très hyper vigilant par rapport au moment où on ressent un espace vide parce que ça nous donne un sentiment de vide, de vacuité, donc on peut confondre ce sentiment-là avec de la solitude ou peut-être, ou même, on a faim de quelque chose mais on ne sait même pas ce qu'on a envie de manger. Lorsque notre ego se dissout, une autre couche de l'ego se dissout pour être intégré à notre ossa supérieure, il y a ce moment immobile de tranquillité et de vide et cet espace vide peut rester vide pendant quelques jours, même quelques semaines ou peut même rester vide pendant quelques mois et ça, c'est l'énergie, ça c'est le message que je suis en train de recevoir des maîtres ascensionnés au sujet de cet équinoxe. Ils nous disent crée de l'espace dans votre cœur pour le côté spacieux qui existe en vous. À quel point pouvez-vous être présent à l'espace vide? Est-ce que vous êtes obligés de le remplir immédiatement? Est-ce que vous êtes obligés de le contrôler, d'anticiper ce qui va venir pour vous sentir à l'aise avec cet inconnu? Parce que lorsque certaines parties de notre structure d'ego se dissolvent à l'intérieur de notre ossa supérieure, non seulement nous ressentons le chagrin de la perte de ce que nous avions cru être nous, mais nous apprenons également comment nous habituer à sentir simultanément plus de lumière de notre ossa supérieure et nous identifier à la divinité comme étant notre essence plutôt que notre structure d'ego. Nous en avons beaucoup parlé dans le leadership du dragon. plus vous servez, plus vous répondez présent à un véritable éveil spirituel, plus on vous demande d'authentiquement vous identifier à votre divinité, alors que la majorité du monde s'identifie à sa structure d'ego. Donc, vous allez vous sentir vraiment différent des autres. Peut-être que vous n'aurez même plus l'impression d'appartenir à ce monde au fur et à mesure que vous continuez à choisir de vous identifier à votre lumière, alors que la plupart des gens choisissent de s'identifier à autre chose. Donc, cet espace vide est un espace de transition. L'équinoxe est un espace de transition également entre une saison et la suivante. et je vous invite à dire une prière pour vous en cet instant même avec les maîtres ascensionnés. Et la prière pourrait ressembler à ceci. Vous pouvez également écrire votre propre prière dans le chat. Quelque chose comme je me permets de me sentir à l'aise avec l'espace vide. J'accueille le pouvoir et la présence de mon soi supérieur et les invite à m'aider à accéder à la patience. Je les invite à m'aider à incarner la vertu divine de la patience avec moi-même maintenant que, pendant que j'attends ce qui va venir remplir cet espace vide, puis cet espace vide être rempli de volonté divine plutôt que de mon libre-arbitre. Puisse cet espace vide être rempli non pas parce que ma structure d'ego aimerait le remplir, mais plutôt parce que ce qui pourrait le remplir pour mon plus grand bien. Et sentez combien cet espace vide en fait veut continuer à s'étendre et grandir en vous. Et la prière suivante qui s'élève du collectif et que j'entends, c'est Dieu, Sophia, Mère divine, aide-moi à être à paix avec combien tu es spacieuse. Aide-moi à accepter et à permettre et à être même curieux, curieuse au sujet de l'immense quantité d'espace que mon âme veut occuper dans ce monde. Mère divine, Saint-Esprit, sois supérieure, aide-moi à m'aligner pour que plus je crée d'espace pour moi dans ce monde, plus je récupère du pouvoir et je le laisse entrer dans mon corps et mon âme. Dieu, Sophia, Mère divine, j'accueille la puissance de cet espace en moi et le laisse et l'invite à s'étendre dans ce monde. Et moi, je reste en paix au centre de cette immobilité et cette quiétude et ce silence du point zéro pour laisser la lumière christique ouvrir la voie devant moi à travers cet espace vide que je laisse être le sanctuaire divin dans lequel je reçois tes vents de grâce divine qui m'entraînent sur une ligne temporelle quantique qui me permet d'être vue de façon nouvelle, importante et d'être reçue de façon nouvelle, exceptionnelle, d'être compris par ceux qui peuvent me voir et tenu par ceux qui m'aiment sincèrement. Mère divine, Dieu Sophia, nous accueillons cet espace clair et dégagé et nous l'invitons pour honorer la transition. tout actuellement est en transition et nous honorons ce qui est en train de partir et se dissiper. Nous honorons toutes les leçons de cette année maintenant que nous épousons le dernier quart de l'année. Nous ouvrons notre cœur à recevoir les bénédictions de toutes les guérisons, de tout le travail intérieur, tous les investissements en temps, en énergie, en dévotion que nous avons consacré à notre mission divine, à notre incarnation de notre soie supérieure. Nous accueillons les vents du changement que l'équinoxe nous amène et nous accueillons ta grâce et souhaitons la recevoir en nous au-delà de notre entendement car même là-dedans nous reconnaissons que tout ce dont nous avons besoin vient de toi Mère divine, même le soutien dont nous avons besoin pour recevoir au-delà de nos résistances à la grâce. Et j'accueille la présence de Tara Verde qui s'avance maintenant comme nous l'avons lu dans son initiation, dans ses révélations tout à l'heure, aujourd'hui. et je vous invite à dire son mantra avec moi cette fois. Om Tare Toutare Ture Soha 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 Et nous accueillons ces mêmes vents de grâces et les invitons à venir nettoyer notre cœur, éliminer de notre cœur tout chagrin, tout résidu venant des multiples changements de cette année et toute problématique de contrôle qui se manifeste peut-être et qui nous empêche de vraiment nous abandonner dans cet espace de transition maintenant. Tara, tu nous enseignes dans le Code Sophia comment lâcher le contrôle et comment laisser l'Esprit Saint de notre Soie supérieure travailler à travers nous, nous guider, nous bénir lorsque nous ne comprenons pas les multiples bénédictions qui nous échouent. À travers les changements que nous vivons maintenant, nous invitons ta Sainte Lumière et ta transmission de Code Clé 3 qui rejoint la transmission du Code Clé 6 de Guan Yin. Disons maintenant cette fois ensemble le mantra de Guan Yin. Et vous sentirez peut-être la compassion de Guan Yin qui se déverse et cette eau de graison vient apaiser votre système nerveux, vient alléger votre corps, cœur et esprit pour que vous puissiez vraiment entrer dans une résonance plus profonde dans tout le corps de confiance et de foi. Maintenant que nous traversons, en sachant que, en traversant cet Aquinox, nous sommes tenus dans le cœur et les ailes de Dieu, tandis que Tara Vert nous amène ses multiples outils rituels pour bénir votre corps, cœur et esprit, en conjonction avec les bénédictions de Guan Yin. Cette flamme émeraude de conscience, vous la sentirez peut-être maintenant émaner de Tara Vert, tandis que cette flamme rose de la compassion émane de Guan Yin. Émeraude rose, des flammes émeraude, roses de lumière qui viennent maintenant élever votre corps, cœur et esprit dans cette bénédiction de l'équinoxe. Le dernier message que je souhaitais partager, c'est que, tandis que vous vous baignez maintenant dans le rayonnement de Guan Yin et de Tara Vert qui écoutent votre cœur, ce que vous découvrez dans ce cycle lunaire spécifique, c'est que le processus pas à pas consistant à remplir votre mission divine crée la résonance de la dévotion qui peut être reconnue par votre propre conscience dans ce passage particulier de l'année. Il y a quelque chose dans ce cycle de la nouvelle lune en vierge et le fait que toutes ces planètes en rétrograde causent une profonde réflexion et ce portail de l'équinoxe nous permet vraiment, permet vraiment à notre conscience de véritablement reconnaître la résonance de la dévotion qui vous élève et vous porte, qui vous régénère de façon inattendue, qui vous inspire. Cette énergie de la Vierge est très proche de l'énergie de la dévotion. Et ce qui m'a été communiqué hier, c'est que lorsque vous regardez dans le cœur et les yeux de la dévotion matérialisée, actualisée, qui est représentée par vos actes d'amour sur Terre, vous allez voir que cette dévotion aura pour effet que vous allez vous accorder plus de valeur. Vous allez placer plus de valeur sur comment vous vous percevez vous-même. Vous voyez votre valeur à travers le regard de Sophia. Vous allez voir combien Sophia vous accorde de valeur. Car à travers la dévotion, les actes physiques de bonté et de bienveillance qui font partie de votre mission, la résonance de la dévotion est une vertu de la communion avec la conscience divine. Ça vous aide à voir votre pureté, votre innocence. Cela vous alerte par rapport à la vérité de votre propre volonté. Et cela contourne la résistance et le perfectionnisme de la structure d'ego et vous délivre dans les mains et le cœur de la Mère divine et vous accueille encore et encore et encore chez vous à partir du temple de votre propre cœur. Pendant cet équinoxe, vous allez vous préparer pour une des plus grandes percées de votre vie qui se produira pendant l'année du dragon en 2024. Je vous invite à envisager de ne pas vouloir être ailleurs que dans le moment présent et dans ce chaudron du cœur du dragon de transformation personnelle qui crée tellement d'espaces vides et ce miroir de la dévotion actualisée et concrétisée peut vous faire comprendre tellement plus combien vous êtes précieux et avez de la valeur en tant que fils et filles du Très-Haut. Je vous suis très reconnaissante d'avoir pu passer ce temps avec vous en prière, en méditation et en communion. Et nous allons maintenant clore cet espace avec tout l'amour et toute la dévotion dans notre cœur pour nos guides, nos anges gardiens et pour les uns les autres dans cette communauté des enseignements du Code Sophia au sujet de la souveraineté et de la vérité de notre divinité souveraine égale et partagée. Je remercie la tribu des dragons de Sophia pour toutes les façons dont vous nous avez soutenus dans cette transmission d'aujourd'hui, en particulier Tara Verte, Mère Marie et Guan Yin et les dragons de Sophia. Et ensemble, en tant que communauté, disons que c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli par le pouvoir du Troie, une Trinité parfaite s'est accomplie et cela est ainsi. Ça a été tellement beau d'être avec chacun et chacune de vous. Merci beaucoup pour vos commentaires si bienveillants dans le chat. N'hésitez pas à en parler dans le forum de la communauté où vous pouvez vous mettre en lien avec d'autres artisans de lumière souverains comme vous. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application du Code Sophia, vous pouvez la télécharger sur Google Play ou sur App Store si vous avez un Android ou un iPhone. Et merci encore pour votre soutien aimant de la fondation du Code Sophia et de l'école de mystère du Code Sophia. Nous vous aimons toutes et tous tellement. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez une quelconque question au sujet de notre programme de certification pour devenir leader de Cercle Sophia qui commencera en janvier. Ayez une journée bénie où que vous soyez dans le monde. Namasté. qui s'est passé. Et puis, on va vous mettre sur le monde. Et puis, on va vous mettre sur le monde. Merci.